Musique Prends en garde, dites-le, regardez, pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre, mes secrets je ne dois pas connaître Dans le secret des dieux, épisode 49, et nouvel entretien Avec un patron de la belle, même si vous allez vite comprendre que cette dénomination s'applique à une toute autre réalité que celle d'un boss, d'un patron, d'un dirigeant classique Comme peuvent l'être par exemple mes précédents invités occupant la même fonction Qu'il s'agisse de Philippe Courtois ou de Michael Berberian Parce que, par sa structure et son fonctionnement, les acteurs de l'ombre, puisque c'est de ce label qu'il s'agit Est un peu singulier, mais cela prendra tout son sens quand vous écouterez mon invité s'exprimer Et cet invité, c'est Gérald Milani Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux Mon invité pour ce nouvel entretien du secret des dieux C'est un personnage qui, l'air de rien, est devenu incontournable sur la scène métal française Par son label déjà, les acteurs de l'ombre, qui a su s'imposer dans le paysage avec un fonctionnement assez singulier Mais nous allons en parler avec lui Mais aussi ses contacts, son implantation dans le milieu, ses initiatives parfois surprenantes C'est un garçon qui n'a jamais complètement perdu son accent chantant du sud de la France Je te dis bien le bonjour, Gérald Milani Salut Sylvain, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast Alors Gérald, j'ai pris l'habitude dans le secret des dieux, dans les entretiens notamment De commencer par une question introductive qui peut paraître un peu hors de propos Mais qui en réalité est totalement en rapport avec l'activité de mes invités Alors toi, je vais te demander si tu te souviens de ce que tu faisais le 4 mars 2016 Absolument pas, 4 mars 2016 ? Je m'en doutais, c'est un peu compliqué, ça fait un peu entretien avec la police Je vais t'aider, le 4 mars 2016, c'est la date d'un concert qui a eu lieu à Nantes Un concert auquel a participé mon propre groupe, Monolithe Et il s'avère que tu étais présent à ce concert, on ne s'était jamais rencontré avant Ah oui, c'était Alsan Michelet Exactement, est-ce que tu te rappelles de la question que tu m'as posée à peine 10 secondes après qu'on a été présenté ? Euh, non, je ne me souviens pas, rappelle-moi Tu m'as demandé si Monolithe était intéressé pour signer chez les acteurs de l'ombre Ah oui, ça d'accord, j'aurais pu te le dire, oui, parce qu'en fait, direct pendant le concert, j'ai pris ma bonne claque Et je m'étais dit, putain c'est trop bien et tout, machin En plus, on a vu un ami en commun, votre bassiste, du coup, c'est vrai que j'avais aussi des connexions dans votre groupe et tout Et suite à cette claque-là, je me suis dit, putain, il faut absolument que je leur propose éventuellement de bosser ensemble Si jamais ils sont disponibles, ça je m'en souviens, je ne me souviens pas que c'était la première chose que je t'avais dite Ouais, c'est la première Et ce qui est amusant dans cette anecdote, c'est que moi je t'ai dit qu'on n'était pas intéressés Ouais Parce qu'on était très bien avec notre label de l'époque, qui était DB Mur Morty Et moi, j'ai même trouvé cette proposition un peu bizarre Déplacé ? Pas déplacé, mais bizarre, parce que ça venait d'un coup comme ça Et puis aussi parce que les acteurs de l'ombre, alors moi je ne connaissais même pas très bien le label à l'époque Pour moi, c'était un label de pur black metal Alors DB Mur Morty aussi, mais ils avaient commencé à s'ouvrir à autre chose à l'époque, notamment en nous signant nous Pour moi, vous aviez à l'époque une réputation d'un label, entre guillemets, de groupe de black metal à capuche Donc pour traduire, de post black metal plutôt, pour résumer un peu grossièrement Et je ne voyais pas du tout comment notre musique à nous pouvait se fondre dans un univers comme celui-là Et puis ce terme de black metal à capuche, c'était un poil péjoratif peut-être Et du coup, moi je pensais que vous étiez un label avec une mauvaise réputation Donc ce qui était complètement faux Je me suis quand même un peu renseigné après, j'ai vu que non, au contraire A plutôt bonne réputation, bonne signature, etc Et il s'avère que pas très longtemps après, notre collaboration avec DB Mur Morty s'est achevée Et du coup, je t'ai recontacté pour te demander si à tout hasard tu étais toujours intéressé par le groupe Donc tu as répondu oui Et puis au final, ta proposition s'est concrétisée Et puis on a sorti chez les Acteurs de l'Ombre deux albums Début la septembre en 2018 et OctaCora au tout début de l'année 2020 Jusqu'à en démarrer l'épidémie de Covid d'ailleurs, ce qui ne nous a pas trop aidé Donc voilà, on a quand même une histoire ensemble Gérald, et je tenais à le dire pour montrer qu'on a quand même des liens Et que je ne t'interview pas non plus en étranger total Oui, oui, c'est vrai qu'on a du coup, on a vécu des choses ensemble Et c'est vrai que tu as raison, à cette époque-là, on a essayé surtout des sorties Mais c'est extrêmement type de black metal, même si dès 2012 On avait, alors je dis on, mais à l'époque j'étais tout seul On avait sorti l'album de Bonnie Lake, qui était un groupe anglais Qui faisait de l'avant-garde, qui n'était pas vraiment type de black metal Qui était très jazzy, très avant-garde, un peu psyché, bizarre Et puis aussi, à la même année, en 2016, avant qu'on jouait le contact On avait sorti aussi l'album de Barus Enfin, l'EP de Barus, dans lequel il y avait des membres de Mayotiste Et ça, c'était un groupe de death metal D'accord Voilà, mais tu as raison, dans l'immense majorité C'était des groupes de metal extrême type de black metal Après, il faut savoir que j'ai toujours eu quand même Enfin, le DOOM a toujours été plus ou moins dans mon univers Même si je n'ai jamais fouillé autant que black metal Mais le DOOM, c'est toute l'énergie qui m'a attiré Gérald, je t'annonce aussi que Pour avoir côtoyé le label de l'intérieur En tant qu'artiste signé Je vais pouvoir peut-être t'interroger un peu Sur des aspects un peu différents des interviews que tu donnes habituellement Même si, évidemment, on ne va pas échapper à ta biographie Et à celle des acteurs de l'ombre Donc, si tu veux bien, on y va On l'entend à ton écoute Malgré les années, tu n'as jamais complètement perdu ton accent Donc, je ne pense pas révéler un grand secret En disant que tu es originaire de Marseille Alors, je suis originaire, oui, de l'arrière-pays marseillais Enfin, je suis né à Marseille À la clinique Beauregard Dans le 12ème Et puis, à l'âge de mes deux ans Mes parents ont acheté une maison à Lançon-Provence Qui est un petit village Du coup, dans les Bouches-du-Rhône Entre Avignon et Marseille Quand tu prends le sens nord-sud Donc, à 40 km de Marseille Et j'ai fait mes études à Marseille également D'accord Alors, question habituelle dans ce podcast Comment se déroulent tes années de jeunesse, de formation ? Je suis curieux de savoir, avant que la musique devienne une passion envahissante Quelles sont les activités, les passions, les envies d'un jeune garçon du sud de la France Dans, j'imagine, ce qui étaient les années 80 Avant de découvrir sa passion pour la musique et le métal en particulier Ben moi, quand j'étais gamin, j'étais très sportif Voilà, moi ma passion, c'était le sport Je faisais entre 18 et 20 heures de sport par semaine Ah ouais ? Et ouais, ouais, c'était ça Et puis, les copains Voilà, ça s'imitait surtout à ça C'était pas clair Alors là, je te parle Avant, ouais, jusqu'à 12 ans, quoi 12-13 ans Mais j'ai rencontré le métal avant ça D'accord, et tu faisais quoi comme sport ? Alors, j'ai fait du basket J'ai fait de l'athlétisme Donc, soit la perche et lancé de javelot Je faisais également de la course à pied Donc, je faisais des crosses, etc Voilà, en gros, je faisais ça quoi Et c'est toujours quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui ? J'ai plus le temps, donc ça fait longtemps que je n'ai plus fait de sport Ça m'intéresse dans le sens où j'aime bien le côté compète Le côté adrénaline, etc Donc, j'aime bien suivre le sport à la télé J'ai pas le temps d'aller le suivre, tu vois, sur le terrain, etc Mais il y a des sports que j'infectionne toujours beaucoup Notamment le rugby Un sport bien du sud Voilà Même si c'est pas du sud-est, mais du sud Alors, justement, la musique, le métal, comment tu es venu ? Quelles sont tes premières découvertes, tes premières amours musicales et métalliques ? Alors, je dirais que je suis venu quand même assez tard Dans le sens où je n'avais pas à la maison forcément une culture rock Moi, mes parents, comme j'ai envie de dire, je pense à la plupart des familles à l'époque Ma mère écoutait de la musique classique Donc, ils allaient dingue, tout ça Moi, c'était toute la musique classique chez moi Et mon père était fan de Jean Ferrat Donc, voilà, moi, c'est avec ça que j'ai grandi Et puis, aux primaires, on commence un petit peu à parler musique, etc Et moi, ça a été, je crois, que ma première cassette C'était M.C. Solar, en 89, je crois Voilà, je n'avais pas vraiment de... Tu vois, je papillonnais aussi Il y avait, comment ça s'appelait, ce style-là, technotronique Tu vois, les trucs un petit peu techno qui étaient à l'époque Un peu de James, tout ça Voilà, j'écoutais un peu ces trucs-là Ce qu'écoutaient les copains, en fait, aux primaires, simplement Et moi, j'ai découvert le métal en colonie En colonie, en 91, si je ne me trompe pas Voilà, on était une bande de potes Alors, c'était une colo qui rassemblait des enfants De pas mal de régions différentes en France Et nous, on était une équipe de gamins du Sud Et dans les copains, il y avait des gamins Qui avaient des grands frères qui étaient fans de métal Et ses copains avaient amené des cassettes, etc Et moi, la première fois que j'ai écouté du métal C'était une cassette de Napalm Death À cette époque-là Et puis, tout est parti de là Chaque année, on se retrouvait On était de plus en plus de métalleux Et de plus en plus fans de métal et connaisseurs Ah, tu as commencé directement par Napalm Death Donc directement de métal extrême En fait, ça a été ma première rencontre avec le métal Après, moi, j'ai plutôt un perçu assez classique Tu vois, glam, hard rock, heavy, quoi Mes premières années Après, donc je dirais pendant 2-3 ans Et puis en 93, j'ai commencé à écouter du Death Pendant 2-3 ans Et puis en 95, c'est là que j'ai découvert le Bat Metal Et c'est à partir de là que je me suis passionné pour ce style-là Et justement, pourquoi cette passion particulière pour le Black Metal ? Il y a quoi dans cette musique Qui fait qu'elle surpasse toutes les autres Elle surpasse tous les autres styles ? En fait, je me souviens, la première fois que j'ai entendu du Black Metal C'était par un copain au lycée Moi, j'étais en première ou seconde Lui, il avait un groupe de Doom Un groupe de Doom qui s'appelait Eternal Winter Season Qui faisait du Doom un peu la Made in Bride Avec du violon, etc Et lui, il était ouvert à plusieurs styles Et donc il m'avait pas mal Parce qu'à cette époque, bien sûr, on s'est changé les cassettes, etc Et il m'a fait découvrir une compilation qui s'appelait Black End Qui compilait tous les groupes de Black Metal Entre autres norvégiens, surtout norvégiens en fait Et où il y avait les sorties de 94 et de 95 Et quand j'ai découvert ce style, pour moi, ça a fait mouche Des ambiances incroyables, une énergie incroyable Et un certain mysticisme qui se dégageait Cette musique, quelque chose de religieux Avec des ambiances plus ou moins sombres Et c'est ça qui m'a parlé en fait C'est quelque chose que j'avais jamais rencontré dans le Metal avant ça Et comment tu expliques que le Black Metal en France C'est beaucoup développé à l'origine dans le sud de la France Alors que le Black Metal seconde vague Norvégien, etc. vient plutôt d'une région du monde On pense plutôt au ciel gris, à la neige, au froid A la nuit qui tombe tôt Est-ce que tu penses que c'est complètement décorrélé Ou est-ce qu'on pourrait trouver une raison particulière à ça ? Je n'ai pas vraiment de raison particulière Alors tu dis que ça s'est bien développé d'abord dans le sud Je crois quand même qu'à Paris, il y a eu des groupes de Metal assez tôt aussi Je ne serais pas à expliquer pourquoi Pour moi, effectivement, quand tu écoutes du Black Metal Il y a une certaine froideur qui se dégage Une certaine noirceur Je ne pense pas qu'il faille absolument habiter dans des pays nordiques Pour faire du Black Metal C'est aussi une question d'état d'esprit De ressenti D'ambiance que tu veux transmettre Et au final, c'est très imaginaire Donc tu te plonges dans un univers, dans une atmosphère Et où que tu sois, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance au final Alors est-ce que, effectivement, c'est les Norvégiens, les Scandinaves Qui ont créé le style ? Parce que certainement, les choses ont fait La situation là-bas a fait que le mouvement s'est lancé là-bas Certainement dans un contexte social, etc. Qui fait que ça s'est fait naturellement Après, ça a été repris un peu partout dans le monde Et chacun s'est approprié le style Et au final, est né plein de styles de Black Metal Avec des influences différentes Puisque chaque continent a des groupes Qui sont un petit peu de manière unique En incorporant leur propre culture Leur propre musique Et voilà, pour moi, le Black Metal C'est avant tout un état d'esprit Et il n'y a pas de vrai ou de faux Black Metal Il n'y a pas de style Tu vois, vraiment Si tu regardes les tout premiers groupes de Black Metal Que tu prends n'importe quel style Enfin, je ne sais pas moi Immortal, Emperor Enfin, je veux dire, tous ces groupes-là Au final, ils proposaient des choses complètement différentes Et pourtant, ils étaient tous étiquetés en tant que Black Metal Et pour revenir sur la chronologie Alors, à cette époque-là On est au début, voire milieu des années 90 Comment tu te procurais tes disques ? À l'époque, je ne me procurais pas de disques J'avais que des cassettes C'était au collège En fait, on avait toutes nos listes Qu'on serait emballées avec nous Et les grands frères Filaient les cassettes à leurs frangins Qui nous filaient leurs cassettes Et puis, on copiait les cassettes entre nous Et on faisait nos listes Celui qui aura la plus grande liste du groupe Où des fois même On remplissait les cassettes de 90 minutes À ras bord Quitte à ce qu'il manque une chanson Ouais, j'ai connu ça aussi C'était la bonne époque ? Ben oui, c'était une époque Alors, je ne suis pas forcément nostalgique Mais c'était vachement trippant Mais un petit peu au final Dans les années 2000 Les petits jeunes qui ont découvert le métal Et le black metal sur internet Et qui eux Téléchargeaient à fond Pour avoir un maximum d'albums Après, leur rapport à la musique N'était peut-être pas le même Parce que nous, il y avait quand même Un rapport aussi à l'objet Et puis, quand on avait On n'avait pas non plus 15 albums par jour qui tombaient Donc, c'était pas non plus C'était pas aussi foisonnant Que ça a pu l'être dans les années 2000 Alors, ensuite Comme beaucoup de jeunes métalleux Tu as souhaité à ton tour Pour créer de la musique Et plus seulement en écouter Alors, à ma connaissance Si mes informations sont bonnes Tu as commencé en jouant de la guitare Alors, non Je n'ai jamais joué de guitare D'accord Il ne faut pas se fier À ce que dit Metal Archive Je ne sais pas où tu as eu tes infos Peut-être sur Metal Archive Oui, Metal Archive C'est la première source Sur laquelle on va en général Eh oui, oui Mais ça ne dit pas que des vérités Et je t'avouerai que Je n'ai jamais essayé D'aller corriger des trucs Je ne vais pas forcément Sur Metal Archive Enfin, je ne vais pas sur les groupes Me concernant Donc, je ne sais pas trop ce qui est dit Mais en tout cas En tout cas, je n'ai jamais fait de guitare Je n'ai fait que du chant Pendant toute ma carrière Entre guillemets Dans des groupes D'accord Alors, pourquoi le chant ? Pourquoi ne pas avoir essayé De jouer d'un instrument ? Alors, j'ai fait de la guitare Mais de la guitare classique sèche Quand j'étais gamin Mes parents m'ont mis à la musique Entre 8 ans et 11 ans, je dirais Et puis, j'ai arrêté Parce que je n'avais pas encore Cette vision Comment dirais-je Je n'avais pas encore Cette passion pour la musique Et pour moi, c'était plus Réverbatique qu'autre chose Et quand on m'a proposé La première fois D'intégrer un groupe Ça a été la solution de facilité Tout simplement Je n'étais pas musicien On m'a dit Tiens, on fait un groupe Est-ce que tu veux Faire de la musique avec nous ? Je dis Je ne sais rien faire On m'a dit On n'a pas de chanteur J'ai un micro karaoké Je te le prête Et puis, voilà Ça a commencé comme ça Et puis après Quand tu commences A te lancer dans un truc Dans des groupes Et tout Tu n'as pas forcément L'énergie L'envie De pratiquer autre chose Ou de te lancer Ou de repartir à zéro Sur autre chose Et du coup Je suis resté sur ça Et puis le côté Le côté jeu de scène Et le chant C'était quelque chose Qui m'a vraiment Vraiment happé Et du coup Je n'ai jamais eu l'envie Le besoin De mettre à la guitare Ou un autre instrument J'étais comblé Avec le chant Et puis dans tous les groupes Que j'ai eu À part le tout premier groupe Je m'occupais aussi De manager un petit peu Le groupe Enfin manager De faire la communication Pour faire du groupe Donc faire la promotion Du groupe Etc Etc Et c'est aussi Beaucoup là-dedans Que je me suis investi Dans les divers groupes Et c'est justement ça Qui t'as un peu Mis le pied à l'étrier Pour faire autre chose Ben je pense Complètement Moi j'étais dans Dans la communication Et c'était le côté Parce que mine de rien La communication Ça touche aussi Au milieu artistique À l'imagerie Au graphisme Au concept Des paroles Etc Et c'est ça Qui me plaisait Et qui certainement A fait Par la suite Que j'ai voulu Que j'ai continué Finalement Dans cette Dans cette optique Et un petit peu Dans cet univers De communication C'est ça quoi Certainement Alors avec ces groupes Dans lesquels t'as joué Qu'est-ce que t'as accompli T'as enregistré Des démos Des albums Alors Le premier groupe Qui s'appelle In The Mist Qui a débuté en 96 On n'a jamais rien fait Ça a duré deux ans On n'est jamais sorti De notre local De répète Ensuite Le groupe a slitté Parce qu'on n'était Pas spécialement très sérieux Et puis voilà On s'est rencontrés Je venais d'arriver à Marseille Pour mes études en BTS Et à la fin de la nuit BTS Chacun a fait un petit peu sa vie Et puis du coup Le groupe est tombé à l'eau Et puis ensuite Directement J'ai trouvé un autre groupe Un groupe Que j'ai rencontré Dans un bar On était en soirée En soirée métal Et puis On discute avec des gens Je ne connaissais pas On a un groupe On cherche un chanteur Et tout J'ai dit Ah bah tiens Mon groupe C'est terminé Mon presson groupe C'est terminé Je veux bien qu'on essaie Etc Alors ça c'était Le groupe Atropos Avec lequel on a sorti Une démo En 99 En cassette Sur le label Chanteau Lou Création Qui était un label De Bézé Nobre Dans le sud de la France Avec lequel on a fait 700 cassettes Et ensuite En 2000 On a autoproduit Un premier mini CD Alors autoproduit En fait On a fait des coproductions En fait J'avais démarché Plein de distributeurs Au e-record Et plein de distributeurs Qui étaient Adiposaire Et d'autres Qui étaient Actifs à l'époque Pour leur proposer D'investir En fait Dans le CD En leur disant Bah voilà Je vous propose Une vente de gros Par exemple Si vous nous Financez à 500 euros Bah vous auriez Tant de CD En échange Etc Et en fait J'ai réussi J'ai réussi A faire Le budget Avec ça Donc on avait Une dizaine De distributeurs Qui s'étaient intéressés Et c'est comme ça Qu'on a pu produire Notre premier CD Tu avais déjà Le business dans le sang En fait Bah oui Je sais pas C'était Ouais C'était C'était un peu naturel Après Déjà à cette époque Moi je suivais Les listes De distribution J'achetais Parmi les cassettes Dans les petites distros Et du coup C'est quelque chose Qui me Voilà Qui me Qui me parlait Et j'avais envie Aussi moi De mon côté De faire ce genre De choses Alors c'est vrai Que c'était ma première Expérience De production D'album Où tout a été Autofinancé On s'est débrouillé Tout seul Et voilà quoi Donc effectivement Dès le début C'était quelque chose Qui me parlait Et ce groupe Est mort en 2001 Et à la suite de ça J'ai intégré Un autre groupe Qui s'appelait Funerarium Toujours à Marseille Qui faisait Du black Un peu épique Donc il faut savoir Que sur tous mes groupes Dès 96 C'était du black Une demi C'était du black médiéval C'était très mauvais On ne savait pas jouer Et tout Mais c'était notre Première expérience A tous C'est la première fois Qu'on touchait Tous nos instruments Atropos C'était du Je vous dirais Du hibi black On va dire Des influences black Mais c'était assez hibi Quand même Et voilà Après Funerarium Donc on a fait un album Qui s'appelait Les noces chimiques Qu'on a sorti Qui est sorti Sur un label canadien Je ne me souviens plus De moi en fait Et on a enregistré Un deuxième album Qui n'est jamais sorti Qui devait sortir Chez Rupture Music Qui était un label De Marseille Qui avait été monté Par Édouard Chamaillon Et qui n'est jamais sorti Parce qu'en fait Juste avant la sortie Alors qu'on avait Tout enregistré Tout était prêt Les graphismes Etait prêt Etc Un des membres du groupe Avait parlé avec Un membre Influent de la scène A l'époque Qui lui avait dit Vous pouvez trouver mieux Un plus gros label Etc Etc Moi j'ai des contacts Avec tel label On peut proposer Etc Et du coup Il y a eu une scission Au niveau du groupe Parce que Moi je ne voulais pas Faire ce coup de pute À Édouard Qui s'était investi Et qui nous avait accompagné Et je ne voulais pas le lâcher Et du coup Je lui ai dit Moi je m'en vais Et en fait Au sommet Le groupe a cité A ce moment là Donc on a fait un album Qui n'est jamais sorti Et voilà Donc ça c'était Entre 2001 Et 2005 Et moi entre temps En 2003 Je suis monté à Paris Donc j'avais toujours Mon groupe à Marseille Avec lequel J'avais programmé J'organisais des concerts Etc Je trouvais des dates Donc je trouvais des dates Un peu partout On a joué en Belgique On a joué à l'Ile Bordeaux Un peu partout en France Et en parallèle J'ai rencontré Des membres à Paris Puisque j'étais monté Là-haut pour le boulot Et j'ai intégré un groupe Qui s'appelait Wargasme Qui était du Pagan Black metal épique Et avec lequel Il y avait déjà eu un album Qui était sorti On n'en a jamais fait Mais on a fait Pas mal de dates Et puis On a fini en 2007 Par un concert Au Wacken Et suite à ce concert Que j'avais assez mal vécu Parce que le leader Du groupe Avait pas mal stressé Et ça s'était pas bien passé Et je suis parti du groupe Et le groupe a cité derrière Voilà Et ça c'était ma dernière expérience Dans un groupe En 2007 D'accord Depuis Tu ne fais plus rien Sur le plan artistique Ouais Depuis je ne fais plus rien J'ai participé deux ou trois fois Deux ou trois fois Des figurines Au chant Dans des groupes Mais sinon Je n'ai plus rien fait Alors tu le disais C'est aussi ton implication Dans des groupes Qui t'a poussé A organiser des concerts Donc pour faire jouer Tes propres groupes Après cette activité là Ça a fait partie Un petit peu Du ciment Sur lequel les acteurs de l'ombre S'est construit Non ? Oui c'est ça Effectivement Dès que j'ai eu un groupe Dans lequel on était capable De pouvoir assurer la scène Donc le groupe Atropos en 1998 Dès 1998 J'ai commencé à organiser des concerts D'abord à Marseille Dans des petits lieux Des petits cafés-concerts Etc J'ai continué Avec mes groupes suivants Et c'est vrai Que l'organisation de concerts C'est quelque chose Qui m'a plu Dès le début Et de fil en aiguille Effectivement Avec l'association Qu'on a créée En 2001 Les acteurs de l'ombre J'ai ensuite Continué à organiser des concerts Sous le couvercle De l'association Les acteurs de l'ombre Donc ça a été Un enchaînement Tout à fait logique Et naturel Si tu veux Alors est-ce que tu peux Justement parler Un peu plus De toute cette période Ça couvre en gros Les années 2001 à 2008 Donc avec les acteurs de l'ombre Tu organises des concerts Tu fais du webzina Quel bilan en fait Tu fais de ces années là Et est-ce que tu peux Considérer que Pendant ces 7 ans Tu as appris un petit peu Ce métier Et que tu t'es Entre guillemets Professionnalisé Alors professionnalisé Dans le sens Qualité des organisations Qualité des écrits Plutôt que réellement Gains financiers Alors effectivement J'ai commencé Pour remettre un petit peu Pour refaire un petit peu l'historique Quand je suis arrivé à Paris J'avais cette soif D'organiser des concerts De continuer à organiser des concerts Et j'ai rencontré En allant un concert Sur la péniche alternat Greg Qui était à l'accueil On m'a sympathisé Qui était Qui était assez investi Au niveau d'une association A l'époque Qui organisait pas mal De concerts sur cette péniche Et il m'a mis en relation Avec le patron de la péniche Et j'ai commencé Dès 2004 A organiser des concerts Sur cette péniche Où je faisais un concert par mois Donc c'était effectivement C'était assez route Mais bon je partais pas de rien Et suite à ça Je me suis dit Qu'il y avait un potentiel Au niveau du black metal Et l'année suivante Trois mois après Le 5 février Je me souviens C'était deux jours Plus mon anniversaire J'ai lancé Le premier Black metal is rising À la locomotive Qui était donc un festival De plus grosse envergure Toujours avec des groupes Surtout français Qui a rassemblé 330 personnes C'était à la petite loco Donc au sous-sol Et puis de là Chaque année J'organisais un festival Black metal is rising À chaque fois un peu plus gros Et en parallèle En 2006 J'ai organisé aussi Un premier Pagan fest Avec je crois Il y avait Negra Minguet Qui était sur une tournée Donc c'était En fait c'était pas vraiment Un festival Il y avait quoi Il y avait 6 groupes Je crois Et là Ça avait bien marché aussi On a fait 440 Personnes Et voilà Ça s'est fait comme ça Et puis l'année suivante On a créé Le Cerinos Pagan Fest Qui existe toujours Où là du coup On a investi Les différentes salles De la locomotive Avec plusieurs scènes Et d'année en année Voilà J'ai voulu proposer Des choses De plus en plus Étoffées Et diversifiées Et puis on est arrivé À des événements Qui étaient vraiment Vraiment intéressants Et qui sont devenus Assez gros pour certains Puisqu'on a fait Les Cerinos Pagan Fest À locomotive À plus de 1000 personnes Et voilà quoi Donc après Est-ce que Est-ce que je peux dire Qu'on s'est professionnalisé Disons qu'on a Qu'on a su un peu mieux Mener notre barque Mais après on a toujours été En marge On n'a jamais On n'a jamais Bossé avec les institutions Demandé des subventions Déclarer les artistes Avec le guiseau Ça a toujours été Du défraiement Etc Alors effectivement Ça roulait bien On savait organiser des choses Mais ça a resté très très Un peu avec la but et le couteau Alors on arrive là en 2008 Donc tu quittes la présidence De l'association Et tu fondes le label Les acteurs de l'ombre production Alors quel est le cheminement Mental surtout Qui t'a amené vers cette création De label Surtout à une époque Là en 2008 On est déjà Dans la crise du marché du disque Le disque est en grande partie Moribond à cause du téléchargement illégal Et donc Quelles sont tes ambitions à l'époque Et est-ce que tu imaginais Que le label allait prendre L'ampleur qu'il a aujourd'hui ? Alors je n'avais pas spécialement d'ambition Aujourd'hui À l'heure actuelle Je n'en ai pas non plus En vérité J'ai toujours eu dans un coin de la tête L'envie de monter un label Sauf que À cette époque là Je gérais Je parle entre 2001 et 2007 Je gérais du coup Le webzim des acteurs de l'ombre Qui était très actif Puisqu'on a eu quand même un pic En 2005 Où on avait 100 000 visites par mois Et du coup Je gérais également Le rédactionnaire C'est-à-dire J'étais rédac chef Je gérais le webzim Et on était une grosse équipe Entre les organes de concert Que l'on faisait régulièrement Avec les deux festivals Qu'on faisait plus On a été également Résident au club Pendant trois années Où on organisait Deux concerts par mois Donc ça faisait vraiment Beaucoup, beaucoup De choses à gérer On a été à un moment Presque cinq ans Dans l'association Et je n'avais pas du tout Le temps de me pencher Sur l'aspect production Moi je ne suis pas parisien J'y suis arrivé pour le boulot Puisque je suis enseignant Et j'avais dans l'idée De retourner dans le sud Un jour Et quand j'ai eu ma mutation Pour le sud de la France Je ne pouvais évidemment Plus gérer l'association À distance C'était ingérable Organiser des concerts à distance Parce qu'on se faisait Quand même des réunions Très régulièrement Donc du coup J'ai proposé De lâcher la présidence De l'association Et justement De monter ce label Sous le couvert De l'association Donc en proposant Une nouvelle activité Et voilà Ça a été un petit peu L'opportunité pour moi De me lancer là-dedans Et ça m'arrangeait bien Parce que c'était Gérer des bénévoles Au quotidien Ce n'est pas évident De gérer l'humain Les égos Et j'étais Hyper usé Par ça Et du coup Ça a été vraiment L'opportunité pour moi De me lancer dans un truc Et à la base J'avais prévu Enfin j'avais dit à l'association Mais voilà Moi je voudrais être autonome Être seul Et pas avoir de compte A rendre Et pas avoir D'humain à gérer Et donc J'ai commencé vraiment seul Donc l'association M'a donné un budget Qui était à l'époque De 2000 euros Et c'est comme ça Qu'est sorti le premier album Voilà D'accord Alors c'est amusant D'entendre les raisons Qui t'ont poussé A créer le label Alors qu'aujourd'hui Tu gères peut-être même Sans doute plus de bénévoles Qu'à l'époque C'est vrai Mais on ne se refait pas On ne se refait pas Parce que Mine de rien Ça a été pour moi Assez difficile Une période Avec des périodes Un peu dures Et assez usantes Mais quelque part C'est ce qui me fait vivre Moi c'est le rapport Pour eux-mêmes Qui était vivre C'est le partage C'est les échanges C'est faire des choses ensemble Créer des choses Et donc forcément J'y suis revenu Alors revenons justement Sur ces premiers jours Du label Les premiers jours Des acteurs de l'ombre production Comment on fait Comment on fait qu'on ait un jeune label Avec pour ainsi dire Le porte-monnaie vide 2000 euros C'est quand même pas grand chose Pour sortir un album Et en assurer la distribution Et la promotion Alors comment ça s'est passé ? Alors déjà Il faut savoir Il n'y avait pas eu De frais de production Puisque Alors pour remettre Les choses dans leur contexte Donc le premier album Qu'on a sorti C'est l'album de Vacuum De Pince et Nocturne Qui en fait Est un projet solo A la base De Byron Qui était un membre De l'association Des acteurs de l'ombre Qui était chroniqueur Et qui donnait des coups de main Aussi sur les organisations De concerts Moi quand j'ai annoncé Lors d'une assemblée générale Que je souhaitais arrêter Parce que j'allais Faire une mutation Et que voilà Je voulais lancer un label Pour l'association De suite après Notre réunion Il m'a dit Bah écoute Moi je J'ai un projet Je compose de la musique Je suis en train De finaliser un album Et du coup Il m'a fait écouter Et c'est exactement Même si A la base J'avais pas vraiment D'idées sur Quel groupe sortir Sur Quel style Quel style vraiment Enfin je savais Que ça c'est du black metal Mais Je savais pas vraiment D'idées conçues Je savais pas où j'allais Et en fait Ce que je savais par contre C'est que je voulais Je voulais sortir Quelque chose Qui se démarque Je voulais sortir De la masse Parce que déjà A cette époque là Il commençait d'y avoir De plus en plus de productions Enfin il commençait De plus en plus A voir de productions On avait déjà Les facilités D'enregistrer à la maison Et les labels Florissaient de partout Il y avait des groupes Dans tous les sens Et j'avais l'impression Qu'au final Ça allait être difficile De se démarquer Et qu'on allait être Un label Parmi tant d'autres Et je voulais Je voulais sortir Un album Qui avait vraiment Et une musique Qui avait sa propre identité Quelque chose Qui était un peu Novateur Qui pouvait marquer Alors dans le bon sens Ou dans le mauvais sens Je m'en foutais Que ça pèse Ou que ça pèse pas Je voulais juste Me démarquer Et quand Fabien Veyron m'a fait écouter Son album J'ai accroché direct Ce mélange A la fois Avec de la musique Acoustique Un petit peu Classique Ce côté un petit peu Bluesy Le côté dépressif En gardant cette noirceur Du black metal C'est quelque chose Pour moi Qui était Pas forcément courant Alors je dis pas Qu'il n'y avait pas Des groupes Qui se rapprochaient De cette musique Mais c'était quelque chose Qui se démarquait quand même Et du coup C'est comme ça Que ça s'est lancé Et en fait Comme il l'a fait Dans sa chambre Forcément Il n'y avait pas Pas de coût De production Et avec ces 2000 euros Ou ces 2500 euros Je ne me souviens plus On a Enfin J'ai pris Quelques pages De publicité Enfin Quelques Encarts de publicité Plutôt Et j'ai produit le CD Donc il faut savoir Que c'était juste un cristal Le premier Ça devait être On a dû sortir A 500 copies La première version Donc 500 copies Cristal A cette époque là Ça ne coûte pas grand chose Ça coûte Je crois 680 euros Je vais payer Donc tu vois Au final Les 2000 euros Ont été largement suffisants Entre Les publicités Les expéditions De CD promo Parce que j'avais A l'époque Ah non Je fais une bêtise C'était 1000 CD Puisque je me souviens Que j'avais consacré 250 CD A la promotion Et j'avais envoyé 250 CD En chronique Comme à cette époque là J'avais que ça J'avais plus que ça Comme activité J'ai passé mon année A promouvoir cet album Et avec des échanges De mail etc C'était très long Et rébarbatif Mais du coup J'avais que ça à faire Et j'avais réussi A récupérer 220 chroniques De son premier album Ah oui Ce qui est énorme C'est énorme C'est énorme Je ne sais plus Combien d'interviews Etc Mais tu vois J'avais fait un travail De fond J'avais présenté le groupe J'avais poussé Etc Et au final Ça avait bien fonctionné Et du coup Ce premier album A plutôt bien fonctionné Même si en fait Au niveau de la distribution Quand tu sortes Un premier album Tu sortes nulle part On n'avait pas de distribution J'ai surtout fonctionné Avec des échanges Donc je me suis retrouvé Avec Autant de Presque autant de CD Qu'on avait pressé A distribuer Donc je ne sais pas Peut-être 500 600 CD Du groupe Enderground Parce que tu imagines bien Que les gros labels Ou avec des groupes Qui marchent Ils ne vont pas échanger Avec un truc Qui vient de nulle part Donc je me suis retrouvé Avec une liste de distro Dont j'ai acheté Une bonne partie des CD Donc c'est à dire Qu'en fait J'ai tradé des CD Et j'ai acheté les CD Moi-même au label Pour pouvoir mettre De la thune dans les casse-tus Donc voilà Puis quelques ventes A des copains Etc Sur ce premier album Au final On n'a pas retiré Je n'ai pas retiré Énormément De récupérer Énormément d'argent Puisque sur le deuxième album Le label a réinvesti Autant d'argent Voilà Mais sur un deuxième Le deuxième album C'est vendu C'est mieux vendu Puisque si je ne me trompe pas J'avais fait 1500 CD Qui ont été rapidement épuisés Rapidement En un an en gros Et du coup La deuxième année J'ai repressé 2500 CD Du deuxième album De Pensez Nocturne Qui s'appelait Grotesque Voilà Et voilà C'est comme ça Que ça s'est lancé D'abord avec Une ligne de distro Et puis petit à petit Le label a fait son nid A trouvé son public Ou plutôt Je dirais plutôt Pensez Nocturne A trouvé son public Puisqu'à A cette époque-là On avait Que ce groupe-là Et donc On n'avait Pas de choix Les gens qui nous suivaient C'était des gens Qui pouvaient apprécier Quelque chose Qui était très avant-garde Finalement Les gens qui écoutaient Du Black Metal classique Pour nous Pour eux Les acteurs de l'ombre Ce n'était pas un label Qui leur parlait Donc on s'adressait Quand même Un public C'est généraliste au final Je pense Alors c'est marrant De t'entendre D'écrire comment Avec un peu d'argent Et beaucoup de sueur Surtout Tu as réussi A monter le label A faire en sorte Qu'assez rapidement La mayonnaise prenne Alors que je vois Aujourd'hui Des groupes Qui font du crowdfunding Et qui demandent 4000, 5000, 6000 euros Pour faire un album Ça ne te paraît pas Un peu hallucinant Toi ? Après ça dépend Ce qu'ils font de leur argent S'ils vont dans un studio Ça coûte un unique cher Un studio C'est au moins 300 balles la journée Donc après derrière Tu as le mix Tu as le master C'est ça qui coûte Vachement d'argent Au final Mais souvent Dans la description De leur budget Tu as le vidéoclip Tu as la création Du t-shirt Il y a tout l'aspect Aussi merchandising Et promotion On va dire Haut de gamme Qui est dedans Oui c'est vrai C'est vrai Moi je n'avais pas eu Cette démarche J'avais Moi j'avais J'avais produit Des t-shirts Dès le premier album De Penser Nocturne Mais sur les ventes Quand on avait fait Des albums Après Cette démarche De crowdfunding Disons que Aujourd'hui Les gens On est dans une nouvelle ère Les gens Déjà ça n'existe pas à l'époque Peut-être que je l'aurais fait Au final à l'époque Je ne sais pas Surtout qu'on avait Quand même Opinion sur vous Quelque part Les gens connaissaient Moi Le webzine Nos concerts Certainement Qu'on aurait eu du soutien Mais je n'ai pas eu l'idée Je ne sais pas si ça existait Donc pour moi Ça ne me paraît pas Bizarre que des groupes Aujourd'hui Qui veulent se lancer Font appel au soutien Au co-funding Je trouve ça Dans la logique des choses Quelque part Ça ne me choque pas Ça ne me choque pas Ça permet De partir sur un projet Qui est bien ficelé Quelque part Et c'est ce qui plaît aux gens Les gens Ils sont Outre le fait De supporter un groupe De supporter la scène Quand on présente un projet Qui est conceptuellement Hyper abouti Ça te met aussi en confiance Et voilà Tu te dis Je ne mets pas ma tune N'importe où Je crois dans un projet Je le soutiens Après Ça ne marche Ça ne marche pas Mais pour moi La démarche du co-funding Ce n'est pas quelque chose De choquant D'ailleurs aujourd'hui Nous-mêmes le label On a déjà fait du co-funding Une fois Pour la box De crépuscule d'hiver Où on a proposé Et on a annoncé Tout le contenu Tout ce qui serait produit Qui serait produit Fabriqué Et proposé Et quelque part Si on regarde On fait aussi Pour la plupart De nos groupes Maintenant Des pré-orders Les pré-orders C'est un petit peu La même chose Les gens avancent De l'argent Pour nous permettre Ou nous aider Au financement D'un album Donc c'est un petit peu La même démarche Au final Non tu ne penses pas ? Disons que moi Le crowdfunding Je n'ai rien contre Non plus Quand c'est un projet Bien ficelé Abouti Pour reprendre tes mots Ce qui me dérange C'est quand un groupe Qui sort de nulle part Demande Ou plutôt mendie De l'argent Pour des choses Annexes Comme on a pu voir Avec des groupes Qui demandent de l'argent Pour réparer une camionnette Ou s'acheter une guitare Là je trouve Que c'est un peu abusé Après quand on présente Un projet Pourquoi pas ? Oui effectivement Les groupes Qui viennent mendier Pour que les gens Les aident À sortir de la merde Oui c'est un peu bizarre Après c'est vrai C'est sûrement Que dans ce cas là Le problème Est plus de fond Clairement Mais je pense Que ces groupes là Qui proposent des crowdfunding Qui vont dans ce sens Et je pense pas Que ça marche forcément Je t'avouerai Que je suis pas du tout Mais ça me parait délicat À part les copains proches Je vois pas Qui va aller filmer la thune À un groupe Qu'ils connaissent pas Sans savoir si derrière Il va y avoir Quelque chose Qui va aboutir C'est sûr Ça me parait délicat Pour revenir sur la chronologie Du label Je suis curieux De savoir comment C'est développé le label En termes de moyens humains Parce qu'aujourd'hui Les acteurs de l'ombre C'est quand même Une grosse équipe Alors il me semble Qu'il y a une vingtaine De personnes Des bénévoles Et ça faut le préciser Parce que votre particularité En tant que label Quand même bien établi C'est que vous n'êtes pas Une entreprise Vous êtes resté Une association Mais à l'époque Depuis le début Du label jusqu'à aujourd'hui Comment ça marchait Comment le label On est venu à devenir Cette espèce De grande famille De passionnés Et qui sont prêts À donner de leur temps Et de leur force de travail Sans aucune rémunération Alors déjà J'ai compté hier Combien on était Au niveau du label Et on est plus proche De 30 aujourd'hui Donc ça évolue assez vite Alors comment ça Comment ça a débuté Bon ben comme je disais J'étais à Avignon Dans mon petit studio Seul à m'occuper Des deux premiers albums De pensée nocturne Et l'année suivante Vu que le deuxième album De pensée nocturne Avait assez bien fonctionné Donc avait généré Un petit peu d'argent J'avais envie de produire Un peu plus de groupe Et je ne pouvais pas forcément M'investir autant Dans la promo Dans le démarchage Etc En étant seul Donc à ce moment là J'ai fait appel À un copain Qui s'appelle Ronny Qui m'a aidé Au niveau de la promo Donc ça J'étais encore à Avignon Lui il s'est occupé De la promo Je me suis occupé Du reste Donc on était deux Il m'a aidé Pendant un an Et puis Pendant en gros deux ans J'ai fait appel À des copains Partis par là Même au niveau graphiste Mais je n'avais pas de graphiste Et du coup Ça a été On a fait appel À un graphiste Pour tel album Un graphiste Pour tel album Donc il n'y avait pas Vraiment De continuité Il n'y avait pas Pas d'identité graphique Au niveau du label C'était un site Un peu pourri Et c'est vrai Que c'était Pas très bandant Quand je suis venu Parce que Ensuite j'ai déménagé En 2011 Sur Nantes Où c'était Beaucoup plus actif En termes de métal Il y avait pas mal De concerts Des assos J'ai rencontré De petit à petit Des gens Qui se sont proposés Pour nous aider Alors la première personne Que j'ai recrutée On va dire De manière fixe Définitive Ça a été Romain Qui a été Notre premier graphiste Romain Qui est également Derrière le projet Incoda Venenum Dont on a produit Deux albums Et un tout petit Et en fait C'est quelqu'un Qui connaissait le label Depuis le début Qui était fameux Par ces nocturnes Et qui J'avais dû faire Certainement Peut-être une annonce Ou alors On me l'avait proposé En direct Par mail Je sais plus Mais du coup Je lui ai proposé Qu'il m'aide Et qu'il collabore avec moi Et je lui avais envoyé Donc il avait commencé A bosser avec moi Et je lui avais envoyé Un gros paquet De CD Pour le remercier Un gros paquet De nos premières productions Donc il doit y avoir Cinq CD peut-être Et ce qui est marrant C'est qu'en fait Je le connaissais pas Je savais pas Qu'il était sur Qu'il était sur Nantes Et un jour Je vais à un concert Donc c'était Au tout début Que j'étais sur Nantes Donc ça devait être en 2012 Voilà c'est ça Il l'a intégré en 2012 En janvier 2012 Et je vais à un concert Et puis Je sais plus Qu'est-ce qu'il y avait Comme concert Et comme groupe Et puis j'étais dehors J'ai fumé une cigarette Et puis c'était Pendant le groupe Qui jouait Et il y avait deux personnes Qui discutaient À une table À 10 mètres de moi J'étais comme ça Je fumais ma clope J'étais contre le mur Et je dis Tiens je me lance un défi Je vais essayer d'entendre Ce qu'ils disent Ils étaient hyper loin Et ils parlaient pas très fort Et j'écoute et tout Et j'entends les personnes Qui échangent et tout Et la personne qui dit Voilà il m'a envoyé des CD C'est super et tout Il a confiance en moi Ça va être cool et tout Je m'intégrerai Et puis je tends l'oreille Et alors je me souviens plus Exactement de la teneur De la conversation Exactement les mots Qui ont été dits Et puis je J'écoute comme ça Je tends l'oreille Et puis je me dis Mais il parle de moi C'est pas possible Et en fait je suis là Je suis là vers lui J'ai dit mais Romain Il me dit ouais Je lui dis Gérald Et en fait on s'est rencontré Comme ça Et on avait échangé Pendant 2-3 mois avant Et on se connaissait pas Et on s'est rencontré Lors de ce concert Simplement parce que J'ai eu l'envie De Comment dirais-je Je me suis lancé Le défi D'essayer de comprendre Ce que les gens disaient Et en fait Cette rencontre Se fait comme ça Et ça a été Du coup C'est un ami Avec lequel j'ai beaucoup échangé On est très proches Et qui a vraiment créé L'identité visuelle du label C'est lui qui a fait La première charte graphique Du label Et qui a fait Quelque part Et qui a fait aussi Également le shop Et voilà Donc avec Romain On a continué le label A cette époque là C'était moi Qui décidait des signatures Lui il avait ce rôle De graphiste Et puis on a sorti ensemble Une box La première box De The Good All Wants Pareil Un peu au culot Une commande D'une nana Qui était sur Nantes Qui commande un box Je lui dis Ah t'es sur Nantes Est-ce que par hasard Tu voudrais pas nous aider Et du coup Un jour Elle est venue à la maison On a discuté Elle est venue avec son copain Et puis elle est intégrée Le label C'est Blondine La première chargée de promotion Qui est restée pendant 5 ans Et en fait Ça s'est fait comme ça D'un an C'est à dire Avec des rencontres À des concerts Ou des membres du label Qui ont intégré d'autres personnes Ou là par exemple Dernièrement Des membres de la communauté Qu'on a créé un an Qui se sont proposés Et voilà Et en fait De la dernière année Vu qu'on avait une activité Qui était de plus en plus intense On a recruté des gens Qui étaient Avant tout Des fans du label Voilà Voilà comment c'est passé Et ça va très vite Puisqu'il y a encore 3 ans On devait être Une douzaine Et là aujourd'hui Tu vois On est à une trentaine Est-ce que ce chiffre Peut encore évoluer ? En vrai J'imagine Parce que Je m'imaginais pas Que Il y a 3 ans Qu'on serait autant Maintenant J'avoue que C'est quand même C'est de plus en plus difficile A gérer Il faut qu'on ait Une organisation Très carré Et avec des pôles Très très sectorisés Et des responsables Des pôles Donc peut-être Ça pourra se faire J'en sais En fait Je me pose pas Vraiment de question A ce niveau là Je pense que Oui Je pense que Oui Ça pourra Ça pourra Continuer à évoluer Mais alors Quelle est la limite Pour une association De bénévoles comme nous Où on a tous Des boulots Des familles etc Quelle est la limite Je n'ai aucune idée En fait Tant que ça fonctionne On ne se pose pas trop de questions On le fait quoi Justement Tant que ça fonctionne Vous ne vous posez pas de questions Moi j'ai quand même Une question à ce sujet Pourquoi ne pas avoir Essayé Vu que le label Quand même fonctionne De vous transformer En vraie entreprise En SARL par exemple Plutôt que rester En association Est-ce qu'il y a une raison Financière Administrative Quelconque Qui fait que Ce n'est pas possible Ou est-ce que Tout simplement Ça ne vous intéresse pas C'est plus une raison Une raison d'éthique Je dirais On s'est posé la question Je me suis posé la question On s'est renseigné Créer une entreprise Puisqu'on n'a pas le droit D'avoir d'un bénévole Dans une entreprise Ça voudrait dire Peut-être créer Deux, trois postes Salariés Et virer tout le monde Et en fait Ce n'est pas quelque chose Que je désire Et que personne ne désire Parce que Nous ce qui nous plaît C'est la passion On veut faire ça par passion Alors je ne dis pas Qu'on ne pourrait pas être Salarié Et passionné Ce qui fait le label aujourd'hui C'est ce que chaque Membre du label A apporté Et quelque part S'il devenait Une entreprise On perdrait On perdrait cette âme Qu'on a Cette âme de passionné Cette âme de proposition De solidarité De soutien C'est ça qui nous fait vibrer Et c'est pour ça Qu'on ne le fait pas Et qu'a priori On ne le fera jamais On est parti Pour être une association A vie Alors pour revenir A la chronologie Après les sorties d'albums De pensée nocturne Cult of Erin Ice Qui sont des Belges Newman Qui sont des Espagnols Ebony Lex Britannique Tu en as parlé au tout début Votre sixième sortie Est le premier album D'un jeune groupe De black metal Français Qui s'appelle The Great Old Ones Donc on peut dire Sans trop se tromper Que c'est un groupe Qui a fait pas mal de chemin Depuis la signature Chez les acteurs de l'ombre Ils ont sorti Quatre albums Actuellement Ils sont chez Season of Mist C'est un groupe Qui marche bien Qui a une bonne notoriété Qui tourne beaucoup Déjà je voudrais savoir Comment tu as toi Perçu le potentiel De ce groupe là The Great Old Ones Et quel regard Tu portes aujourd'hui Sur la carrière du groupe Je te pose la question Sur ce groupe en particulier Parce que tu as déclaré Qu'un de tes plus grands regrets Ava été le départ De The Great Old Ones Des acteurs de l'ombre Ce qui pour moi Entre un peu en contradiction Avec la vocation affichée Du label De servir de tremplin En fait pour des groupes Pour qu'ils puissent rejoindre Une plus grosse maison de disques Alors pour rebondir Sur ce que tu dis à l'instant Effectivement Ça a été le premier groupe Qui a quitté le label Alors je ne sais pas Où tu as lu ça Certainement dans une interview Oui oui Une interview Qui doit dater Puisque aujourd'hui Je n'ai pas du tout La même vision En fait c'était le premier groupe Qui partait Et il y avait ce placement au coeur Qui fait que Tu as fait grandir Tu t'es beaucoup investi Etc Et je l'ai peut-être dit Dans une interview Mais c'est pas quelque chose Qui est resté Enfin j'ai dû certainement Le regretter assez rapidement Parce que Dès la deuxième Dès notre deuxième Groupe qui est parti Je n'ai pas eu du tout La même réaction On en reparlera Mais alors tu me disais Pourquoi ce groupe En quoi j'ai vu du potentiel À l'intérieur Dans ce groupe là Bon si on regarde Les premières sorties Ce sont des sorties Qui sont quand même très variées Pas c'est Nocturne Qui font du métal Un peu avant-garde Qui fait Black Numen Qui font du Pagan Black Cult of Erine Qui fait du Black Atmo Assez massif Et Bonnie Lake Qui est un truc complètement dingue Dingo Qui va dans tous les sens Et quand j'ai écouté The Good All Bands Alors je ne sais plus Je ne sais plus trop Si c'est le groupe Qui m'a contacté Ou si c'est moi Qui les ai contactés Je ne sais pas J'ai eu un coup de coeur En fait Il faut savoir Qu'on fonctionne toujours Au coup de coeur Donc à l'époque J'étais seul Donc c'était mes propres coups de coeur Aujourd'hui On est plusieurs On en reparlera Comment on fonctionne Si tu veux Mais Quand j'ai écouté ce groupe là Je ne sais pas Ça fait tilt Je me suis dit Ah putain c'est un truc Qui peut marcher Ça me plaît Il y a le côté noir Du black metal Mais aussi Ça propose quelque chose De nouveau C'est conceptualisé C'est intelligent Le son est bon C'est quelque chose Au début Dans les années 2000 C'était le post black Ce n'était pas encore courant C'était un des premiers groupes Et je me disais Que toujours dans cette optique De se démarquer Que The Good All Bands Ça pouvait être un groupe Qui pouvait justement Sortir de la masse C'est comme ça Qu'on a avancé Ce premier album En sachant que Il y avait déjà Un deal Vinyle Qui avait été fait Avec un label Américain Et du coup Il ne nous restait Que la sortie cédée Et voilà Mais je voulais absolument Le faire De toute façon Je me connerais Puisqu'à une fois On ne faisait pas de vinyle Donc on n'avait pas Les moyens de faire de vinyle Donc moi Ça m'allait très bien Et voilà Donc on s'est mis d'accord Avec Ben Et puis voilà On a lancé Un truc comme ça Alors pour en revenir Au truc Tu as tout à fait raison On se considère comme Un outil de promotion Pour les groupes On est des découvreurs De talents Et je te confirme Que ça va dans la logique Des choses Que nos groupes Se retrouvent sur des plus gros labels Et c'est quelque part C'est une satisfaction D'avoir bien bossé De permettre à des groupes De pouvoir grossir Et avoir plus de visibilité Être mieux distribué Faire des plus grosses tournées C'est tout à fait Dans la démarche du label Alors on en vient À ce que tu as évoqué Il y a quelques instants Et tu l'as souvent répété En interview Mais je vais te le faire redire Parce que je trouve Que c'est une des caractéristiques Très importantes Des acteurs de l'ombre Ce sont les raisons Qui vont faire Que vous allez intégrer Un artiste au rooster Du label Est-ce que tu peux Donc m'expliquer Comment se déroule Une signature Et quels sont les critères Qui font qu'un groupe Vous tape dans l'œil Effectivement Aujourd'hui Je ne suis plus Le seul décisionnaire Dans le label Parce que j'estime Que étant donné L'investissement Et les sacrifices Que chaque membre Du label fait C'est normal Que leur voix Soit prise en considération Et que chacun S'y retrouve C'est difficile De s'investir Sur un groupe Quand tu ne vas pas Aimer la musique Ou si tu Enfin voilà Donc pour moi C'est important Que chacun donne Son avis Sur chaque groupe Donc on a Un forum de discussion Sur lequel je poste Les démarches De groupe Et chacun donne Son avis En sachant Qu'on est tous Issu D'univers Différent On se retrouve Sur le black metal Et le metal extrême Mais tout le monde A des scènes Qui l'affectionnent Particulièrement Et avec des goûts Très très variés Donc c'est Toujours très difficile De se mettre d'accord Et du coup Chacun donne son avis Si l'un d'entre nous Met son veto Sur un groupe Pour la raison Qu'il désire On le fait pas Tout le monde A le droit A la même parole Mon avis N'a pas plus de poids Qu'un autre Après il peut m'arriver De trancher Si c'est nécessaire Mais chacun Donne son avis Et donc Sur les différents aspects Du groupe Que ça soit Sur la musique Évidemment Puisque c'est quand même Le plus important Mais au niveau Du concept Des paroles Au niveau Des graphismes Au niveau Du fait que Ça va être un groupe live Ou pas faire un groupe live Au niveau Du fait que ça soit Un groupe étranger Ou pas un groupe étranger Au niveau du son Au niveau de plein de choses Et on échange Et puis Souvent On va signer des groupes Quand il y a Une vraie émulation C'est à dire Quand Une grande majorité Des membres du label Dient Ah ouais C'est trop bien Je veux le faire Et la plupart du temps Les membres Qui sont pas forcément fans Parce qu'on peut pas Tous aimer Tous les mêmes groupes Vont dire Ok d'accord Bon je reconnais Que Il a ses qualités Si vous voulez On le fait Et c'est dans ces cas là Qu'on sort des albums Et voilà pour ce premier épisode Pour la suite Il faudra attendre Le numéro 50 Du secret des dieux Dans lequel nous parlerons Avec Gérald De nombreux autres éléments Relatifs aux acteurs De l'ombre production Parmi lesquels La récente tourmente Dans laquelle le label A été plongé Suite à des accusations Sur les réseaux sociaux Merci d'avoir écouté Le podcast jusqu'au bout A très bientôt Vous êtes dans Le secret des dieux